Ce qui m'a amené à ouvrir plusieurs restaurants à Madrid, c'est d'abord l'enchantement de la ville un petit peu. Quand je suis arrivé ici en 1999, je travaillais avec une grande chaîne d'hôtels internationales. Et vu que la ville était assez plaisante, assez agréable, et puis c'est vrai que c'était une époque un petit peu plus faste, c'est ce qui m'a amené à monter des restaurants. Et pourquoi français ? Parce que la concurrence était assez minime, et c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup par rapport à la grandeur de la ville. On a commencé avec celui qui était dans le centre, qui est Plaza de Matutete, ou le barrio de las Letras, ce qu'on appelle. Après, j'en ai ouvert un second en 2006, qui était plutôt vers le Novos Ministerios, au Cahier Ponzano, c'est le barrio Chambery. Et on a ouvert le troisième, qui est là où on est actuellement, qui est plus vers Chamartin, à Ramon y Cajal, en plein centre du parc de Berlin, avec une belle terrasse, assez agréable. Au début, c'était un petit peu de faire découvrir un peu le côté bistrot à la clientèle espagnole. C'est une cuisine assez traditionnelle, terroir. Il y a des plats qu'on n'a jamais changé, qu'on changera, je pense, jamais tant qu'on tiendra, comme le tartare, le tartare de viande qu'on fait, comme le château brillant sauce bérnaise, comme la terrine du bistrot qu'on fait nous-mêmes, les escargots aussi, où ils sont très demandeurs. Alors, spécialité personnelle à nous, non, ce serait vraiment très prétentieux de notre part, mais c'est des spécialités auxquelles les gens maintenant viennent chez nous pour manger ce genre de plats. L'Espagnol est réceptif à la cuisine française. L'Espagnol aime manger. L'Espagnol a une bonne culture de nourriture aussi. Il ne travaille pas du tout les produits comme nous, ça c'est certain, mais c'est des gens curieux, c'est des gens qui aiment sortir, qui aiment voir des choses. On a adapté en faisant des produits qui viennent un petit peu plus du sud-ouest, comme le magret, les confits, les cassoulet, les choses comme ça. Ce sont quand même des produits qui se rapprochent assez de leur goût. Ça, c'est la première des choses. Et puis, adapté aussi dans la façon de faire, parce qu'ici, ils aiment bien tout ce qui est à compartir, le partage, les choses comme ça. Donc, c'est vrai que faire de belles salades individuelles, c'est très compliqué. C'est vite foutu en l'air, si on peut dire. Donc, oui, on a adapté un petit peu plus dans la présentation et dans la façon de servir, plus que dans les recettes de base. C'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une ville très agréable. C'est une ville très ouverte. C'est une ville pleine de contrastes entre le côté traditionnel et conservateur. Et puis, d'un autre côté, un côté où ils veulent s'ouvrir, s'épanouir. Donc, ça part un peu dans tous les sens des fois. C'est une ville très, très sympathique. Et puis, c'est vrai que le temps fait qu'on est vraiment très bien ici.